Oui, ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Donc, il est le même hier avec les apôtres, et il était le même avec le prophète William Branham, et tous les hommes des dieux, et jusqu'à aujourd'hui, il demeure le même. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Jésus, le même. Et nous voulons le sortir de l'histoire. Donc si je comprends bien, ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ ? Oui, il s'appelle Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et nous voulons le sortir de l'histoire, pour montrer que Jésus agit encore aujourd'hui. C'est Jésus qui était mort, qui était né à Jérusalem, à Bethléem ? Oui. C'est ce Jésus-là ? Oui, il était ressuscité. Il n'était pas seulement mort, il était ressuscité. Et puis, il était revenu dans les apôtres, à la chambre haute. Et il vivait à travers les apôtres. Il a dit, je serai avec vous, même en vous. C'est miné jusqu'à Dallas. Aux extrémités de la terre, jusqu'à Dallas. C'est Jésus-là, il est né le 25 décembre ? Oui, il est né le 25 décembre. Bon, un jour, il était né quand même. Il est venu à la vie, par Marie. Mais son père, c'est Dieu. Et le 25 décembre, nous fêtons sa nativité. Et c'est un jour de joie. Parce que Dieu est devenu homme. Ah ok, pasteur, nous sommes en train d'évoluer. Mais je ne sais pas, pourquoi faire sortir ce Dieu de l'histoire ? Nous voulons le faire sortir de l'histoire. Parce que, si Jésus aujourd'hui ne guérit pas les malades, par exemple, alors il n'est plus utile. Si Jésus aujourd'hui ne sauve plus les âmes, il n'est plus utile. Si aujourd'hui, Jésus ne fait rien pour nous, alors pourquoi nous devons l'adorer ? Donc nous devons le sortir de l'histoire, qu'il soit capable de guérir les malades aujourd'hui, et que les gens puissent le voir. Ce n'est pas le pasteur Baruti, ce n'est pas le pasteur tel ou l'évangéliste tel, c'est Jésus. Et le voir, c'est à travers les miracles qu'il accomplit, à travers les prédications que nous prêchons, qui gagnent des âmes. Par exemple, j'étais au stade, j'ai gagné à trois jours, au stade à Kinshasa, 15 000 personnes à ce Jésus-là. Il est vivant, il demeure le même, mais il faut savoir le manifester. Merci beaucoup, pasteur. Sortir Dieu de l'histoire, comment le faire sortir ? Oui, vous savez, dans la Bible, on parlait beaucoup de Moïse. Moïse, Moïse, Moïse. Et on a eu quelqu'un qui a dit, ce Moïse-là ne fait rien. Nous voulons que Moïse fasse quelque chose pour nous. C'était Gédéon. Alors nous voulons le sortir de l'histoire. Et il a sorti Moïse, le dieu de Moïse, n'est-ce pas ? Jésus-Christ. Gédéon l'a sorti de l'histoire. Et nous l'avons vu. Et on ne pouvait plus jouer avec eux. Parce qu'ils avaient un dieu fort. Exactement comme Moïse avait démontré la force de ce dieu-là pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage quand ils étaient en Égypte. Donc Gédéon aussi, il a sorti ces gens-là de toutes les souffrances qu'ils avaient. Et ils étaient vainqueurs. Alors qu'avant, ils étaient toujours battus. Donc Gédéon l'a sorti de l'histoire. On peut continuer avec des frères tels que notre bien-aimé frère Kissa, Paul. Il a dit Jésus qui est le même hier au jour de terre. Paul l'a sorti de l'histoire. La Bible dit que Paul faisait des miracles extraordinaires. C'est dans la Bible, acte 19. Des miracles extraordinaires, ce n'est pas Paul qui le faisait, c'est Jésus qui faisait ça à travers Paul. Donc pour le temps de Paul, il n'était plus dans l'histoire. Il n'était plus dans l'histoire. Jésus était devenu une réalité. C'est pour cela que Paul a dit nous l'avons sorti de l'histoire. Jésus criait le même hier aujourd'hui éternellement. Hier c'était au temps de Moïse et aujourd'hui c'était au temps de Paul. Et éternellement aujourd'hui, nous avons vu Branham qui a sorti Dieu de l'histoire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après Branham, nous sommes là pour sortir Dieu de l'histoire. N'est-ce pas ? Les aveugles voient, les boîteux marchent et l'évangile est prêchée. Je viens des bases à vous. On a sorti Dieu de l'histoire. Dieu a fait beaucoup de miracles. a sorti beaucoup de miracles. Est-ce que pouvez-vous me donner le plus grand miracle de votre vie ? Il y en a plusieurs. Par exemple, à Bazangogo, il n'y a même pas deux mois, un homme qui, pendant à peu près 26 ans, mouillait son sous-vêtement, parce qu'il avait des plaies dans ses fesses. Et ça mouillait même son pantalon. Mais notre Dieu, alors que je ne savais même pas sa maladie, notre Dieu l'a guéri. 26 ans, avec des plaies au niveau de ses fesses. Et je prêche, je prie sans le connaître, sans le toucher, et ses plaies, ses cicatrices, en une minute, en une seconde. Ah, pasteur, nous allons un peu reculer en arrière, mais comment vraiment vous étiez ? Comment vous avez pu découvrir que vous aviez un don de guérison ? Tout au début de votre vie, ça s'est passé comment ? Avant, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je suis allé à Lubumbashi. Une femme qui souffrait 40 ans, opérée trois fois. Donc, sa maladie avait commencé en 1947 et j'étais né en 1947. Quand j'ai eu 40 ans, j'étais à Lubumbashi. Cette femme était tout près de la mort. Pendant que je priais, j'ai dit, touchez la partie malade. La main de quelqu'un, que je ne connais pas, c'est tellement la main de Jésus, est entrée dans son ventre. La main de Jésus a trouvé la maladie que les médecins n'ont pas pu trouver pendant 40 ans, opérée trois fois. À Colosie, à Likassie, opérée aussi à Lubumbashi. Et il a vu beaucoup de serviteurs de Dieu. L'Abbé Kasson-Gokie était là-bas, avait prié aussi pour lui. Et moi, je ne l'avais même pas touchée. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais même pas son problème. Mais Jésus l'a guéri. Jésus l'avait guéri. J'étais très, très étonné moi-même. Et à Colosie, d'une église de 40 personnes, j'ai fait trois mois à Colosie. C'était plus de 3 000. Les guérisons. Quand je dirais, il n'y a plus de guérisons. Beaucoup d'âmes étaient venues au Seigneur. Vous voyez, c'était un appât. La guérison ne sauve personne. Mais la guérison attire les gens. Et les gens donnent leur vie au Seigneur. C'était un appât. Et je l'ai. C'était un appât là, je l'ai. Alors, on m'a posé des questions. On voulait savoir si j'avais le don de guérison. J'ai dit non. Parce que Dieu ne m'avait rien dit. Mais dans l'avion, Dieu me dira, mon serviteur, tu n'as pas de don de guérison. J'ai dit non. Il dit, mais qui guérit les malades, c'est toi ? J'ai dit non. Il dit, tu as un don de guérison. Et j'entre par ce don là, pour guérir les gens. C'est comme ça que j'ai su que j'avais un don de guérison. Et il m'a dit, va à Brazzaville. Et je suis parti au Congo, Brazzaville. Et le Seigneur a fait des miracles extraordinaires. Jusqu'à arrêter les pluies. Deux fois. Deux dimanches. Et les malades n'en parlent pas. Les boiteux n'en parlent pas. Bon. Maintenant, je sais que j'ai ce don là. Parce qu'il m'a parlé. C'est ça qui fait sortir Dieu de l'histoire. C'est comme si on était au temps des pierres, au temps des pôles. L'ombre des pôles. L'ombre des pierres guérissait les malades. N'est-ce pas ? Mais Jésus n'était pas là. Pierre pouvait dire, lève-toi et marche. Et moi, quelqu'un était mort. Mort. On m'a amené quelqu'un, un cadavre. Là, c'était où, pasteur ? À Guémena. J'ai demandé quel est son nom. On m'a donné le nom. Je dis, Batonassou, au nom de Jésus-Christ, reviens dans ce corps. Ouvre les yeux. Elle a ouvert les yeux. Lève-toi et s'est levé. Danser, elle a commencé à danser. Marcher, elle a marché. Nous avons sorti Dieu dans Jésus de l'histoire. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, nous continuons avec les témoignages parce que c'est une mission basée plus sur les témoignages. Nous sommes là pour recueillir vos témoignages, pasteur. Nous évoluons. Il y en a tellement. Oui, j'ai besoin de ceux qui peuvent venir vraiment à l'instant. Allô, tiens. Une femme arrive au stade où je prêchais avec deux enfants. Tous les deux aveugles. Moi, je prie. Je ne touche personne. Les deux aveugles l'ont vu. Et un enfant était resté à la maison, le tout petit, qui ne marchait pas, qui était bossu, avec Thibé Kilos osseuse. On le transportait. Quand la maman a pleuré, on lui a posé la question. Mais pourquoi tes enfants voient? Il dit, mais il y a un enfant. Si je l'avais amené, lui, c'est comme une balle. Je le transporte, je le mets sur le lit. Il ne marche même pas. C'est un bossu. La Thibé Kilos l'a détruit. Alors, arrivé à la maison, le matin, l'enfant courait comme un cerf. L'enfant était dehors. L'enfant jouait. Il est sorti. Où es-tu? Je suis là. Mais qui t'a sorti du lit? Il dit, le Seigneur Jésus m'a guéri. Et l'enfant, aujourd'hui, est emboçadé. En tout cas, pasteur, vraiment, cette émission, Sortir Dieu de l'Histoire, a besoin de témoignages. C'est pourquoi Atmosphère Dallas a reçu pour vous, le pasteur Baruti, aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de parler de témoignages du pasteur Baruti. Lui-même, il est là. Il nous donne son expérience. Sortir Dieu de l'Histoire, pasteur, nous évoluons. Mais, depuis que j'ai cru à ce message, au temps de la fin du prophète William-Ariane Branham, je crois que le grain qui était tombé à terre est passé par la sanctification avec Luther, la sanctification avec Wesley, et le pentecotisme avec toutes les églises pentecotistes, les dons et tout ça, les guérisons divines. Oui, mais aujourd'hui, c'est le grain lui-même qui apparaît. Donc, je suis capable de manifester ce Jésus. Alors, je suis tellement content. Alors, j'arrive là. Une femme qui était là, couchée au lab, on m'a dit qu'on a amené une femme qui va mourir. J'ai dit, on la laisse là-bas. À l'église devant des gens, beaucoup de personnes, n'est-ce pas ? J'arrive, je demande quel est son nom. On m'a dit, Tete Liseki. J'ai dit, Tete Liseki, lève-toi. Elle est vivante. Elle est dans mon église maintenant. Elle s'est levée. Elle était paralysée. Elle a fait la WC. Elle ne savait même pas se lever. Elle s'est levée. J'ai dit, où est la partie qui ne bougeait pas ? Elle a monté, c'était la partie gauche. J'ai dit, lève la main gauche. Elle marche. Elle a lévée la main gauche et elle a marché. Si ce n'est pas Jésus qui fait ça, c'est qui ? Moi, je ne peux pas le faire. Donc, nous avons pris Jésus et nous l'avons exposé. Si quelqu'un ne croit pas, alors il est pire qu'un incrédule. Donc, si tu veux encore un autre... Le sida peut être guéri. Le sida, c'est possible avec le sida. Ça, c'est un fléau. Le sida, plusieurs. Ah bon ? Plusieurs. Même de mes collaborateurs. J'ai un de mes collaborateurs qui avait le sida, qui priait avec Moukouna à ses cas. Et après plusieurs années, le sida, il est venu vers moi. J'ai lui imposé la bête, le sida est parti. Il a vérifié, le sida est parti. Maintenant, ses enfants sont jusqu'à l'université. Sa femme, c'est une jolie, jolie femme. Sa femme, à cette époque-là, il n'était pas marié. Sa femme n'est pas malade. Celui n'est pas malade. Il est en parfaite santé. Il est un peu comme Goliath. Tu peux dire une personne comme ça, avec un ventre comme moi. à le sida, il est en parfaite santé. J'ai dit, les sidaiens, pas un. Un grand nombre de sidaiens ont été guéris. Je peux aller plus loin. Plus loin que le sida. Je suis à Gemena. Et un enfant, on me l'amène, l'enfant d'un prédicateur, d'un pasteur. Alors, pendant qu'il était en train de jouer avec une machine là, son frère a poussé le bouton. La machine là qui donne le courant là. Les groupes, hein. Alors, ça a coupé son doigt. Le pouce est parti. J'ai vu la fille, une fille très jolie là, de 12 ans. 100 pouces. Oui, tout 12 ans. Mais ça, c'est tout dans le site. Son père et tout le monde, ils sont là. Oh là là. J'ai pris ça. J'ai dit, Seigneur, si ton serviteur, Brana, m'était ici. Du son, hein. Ce pouce allait pousser. Mais aujourd'hui, Seigneur fait un miracle. Ton serviteur n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là. Et il le pousse. A pousser. Je ne sais plus reconnaître, mais non. Quel est le pousse, le côté qui a été coupé. Mais c'est formidable, hein. C'est formidable, le pasteur. Mais moi, je ne comprends pas. Même à travers la radio, quelqu'un peut être guéri. En suivant votre prédication. Oui, il y a un homme opéré. Opéré. Les médecins ont trouvé que c'était impossible. Parce que les intestins étaient abîmés à l'intérieur. On voulait même faire sortir le sel d'un côté. Et il était là, attendant l'amour. On ne pouvait plus opérer une deuxième fois. Mais il écoutait ma prédication. La colonne de feu est venue. Il y a des photos. Et la colonne de feu est entrée. La colonne de feu est sortie de la radio. Dès là où j'ai prêché. La colonne de feu, pendant que j'ai prié pour les malades, est allée juste là où on l'avait opéré. C'est dans la photo. Et les médecins sont venus. Ils ont dit, mais tu es guère. Qu'est-ce que toi, tu avais fait ? Nous avons examiné. Mais là, c'est correct. On ne peut plus rien faire. Et il est frère. Il a témoigné là-bas à l'église. Un frère qui était mort. Je l'avais présenté là-bas. Écrasé. Devant tout le monde. 5 000 personnes. A Régini. J'ai dit, amenez-moi le mort. Satan s'est trompé d'adresse. Il s'appelle Katembu. Il a même dit que c'était le 4 avril. L'année passée, on l'a amené. En 2013, on l'a amené. J'ai pris ma décision de le ramener à la vie. Il était mort. Le véhicule l'avait amené depuis l'église. Là où il était assis. Et sa chaise. Ce 4x4 d'un professeur de l'université. L'avait amené jusqu'au mur. Vous voyez les murs là, ce n'est pas tellement grand. Les murs d'à peu près un mètre et demi. Comme ça. Et il a connu le mur de 2 mètres. Le mur est tombé. Tu vois ça ? Donc tout le dos était ensanglanté et l'homme était mort. Le véhicule était complètement abîmé. Comment il n'en peut sortir de là vivant ? Il était mort. Et j'ai dit, ramenez-moi ce monsieur ici devant moi. On l'a amené. J'ai prié, j'ai prié. Je n'ai pas voulu aller très loin. Il y avait plus de 5000 personnes dans l'église qui regardaient. J'ai dit, monsieur, tu reviens à la vie. Il a ouvert les yeux. Il est vivant. A la dédicace, il était là, il a témoigné. Il est revenu à la vie. On l'a amené à l'hôpital. On n'a même pas trouvé une plaie au niveau du dos. Il y avait du sang partout. Nous avons retiré Jésus de l'histoire. Mais là, Jésus est devenu une... Réalité. Réalité. Mais toi, tu connais. J'étais à Kindélé. Oui, Kindélé, mon village natal. Oui, j'étais avec toi là-bas. Non, cet homme-là qui n'avait plus qu'un oeil. Papa Lana. Papa Lana, il n'y avait que le trou. Ah, passez-moi l'outil, passez-moi l'outil. J'ai touché simplement là où il y avait le trou. Quand j'ai enlevé, tu as créé l'oeil. J'étais chez vous à la maison. Papa... Papa... Manguinda. La maman, ils avaient préparé la nourriture. On commençait déjà à manger. Tout le village était... En ébullition. En ébullition. Ah, 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 qui... Ah, 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 qui... Ah, 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 je suis sorti, je dis quoi ? Je suis amarré, amarré un but. Ah, 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 ah. Oui, pasteur, vous parliez d'un étudiant magicien. C'était comment, pasteur ? Bon, l'étudiant travaillait avec un professeur. à l'uniquide. La france, à l'uniquide, le professeur lui payait les... Et plus petit. Et avec ça, il remettait au professeur. Avec ça, le professeur faisait la magie. Avec ça, on pouvait tuer les gens. On pouvait faire souffrir les gens. Alors, ce jour-là, bon, ils ont tué beaucoup de personnes. Et Dieu, lui a parlé dans un songe. Tu ne feras plus ça. Et le matin, il n'est pas parti. Alors, le professeur lui posera la question. Pourquoi tu n'étais pas parti ? Il a dit, Dieu m'avait dit de ne plus le faire. Le professeur a dit, bon, tu vas mourir aujourd'hui. C'est moi qui paye tes minervales. Je m'occupe de toi. Tu dors chez moi. Je te nourris. Alors, il y avait une convention. Tu m'as aujourd'hui. Bon, lui, il était aussi magicien. Le garçon, parce que le professeur l'a introduit là-dedans. Il n'avait qu'un seul frère. On a pris cette terre-là du cimetière. On lui a dit de mettre dans un verre. Et puis, on lui a dit de prononcer le nom d'une personne qu'il aime le plus. Il a prononcer le nom de son jeune frère. Le jeune frère, depuis Bandoudou, il recevra le coup de fil que son frère vient de mourir. Depuis Bandoudou, depuis l'école. Alors, il a pleuré, il a pleuré. Mais il était devenu magicien. Donc, c'est la preuve que Bédan, s'il fait ça pour n'importe qui, qui n'a pas le Saint-Esprit, il meurt. Donc, lui aussi, il était devenu puissant. Il m'a dit, il a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais Dieu lui a dit de ne plus continuer. Alors, quand il était sorti, il en a parlé. Il en avait parlé à un ami, à lui. Son ami lui a dit, où est-ce que tu vas ? Il dit, donc, on m'a dit, à midi, je dois mourir. Son ami lui a dit, mais tu vas où ? Il dit, je cherchais un homme de Dieu. Son ami lui a dit, quel homme de Dieu ? C'est déjà ici. Ils peuvent être aussi dans la magie. Faites attention. Il dit, mais quoi ? Il dit, mais allez chez le pasteur Barotti. Et le monsieur est venu à l'église. Il a demandé. Et le frère qu'il avait reçu, frère Ntumba, Mouimpe, lui a dit, on ne peut pas te donner l'adresse du pasteur comme ça. Le pasteur n'est pas ici. Il a dit, bactérie est à côté-ci, là. Pendant que tu traites ici, midi n'est pas loin. La charge est en train de repartir. Donc, même l'heure lui avait été donnée ? Midi. Alors, il lui a donné l'adresse. Il est venu chez moi. Il a trouvé notre frégui, mon kéba, mon secrétaire particulier. Il dit, oh, mon kéba est venu me voir et il dit, papa, pasteur, il y a une personne qui va mourir dans moins d'une heure. Tu dois le recevoir. Il est dans la magie et le professeur a dit qu'il mourra à midi. Bon, moi, je prenais mon thé à midi. Moukéba est revenu, papa, il est tombé. Il était dans notre bureau de fondation Barouti. tombé par terre, du sang partout. Là, on était déjà à 12 heures. 12 heures moins 5, je crois. Le sang coulait de son nez, de sa bouche. Du sang comme si c'était 5 litres versés par terre. J'ai couru. J'arrive là-bas, je parle. Je chante un peu, je parle, je parle. Non, c'est moi son professeur. J'ai dit, tu dois quitter cet enfant. Je ne partirai pas, c'est mon enfant, j'ai beaucoup sorti comme argent pour lui. J'ai dit, je te redonne, on est jéssor. Et ce professeur l'a laissé. Il était par terre. Je lui ai dit, ouvre tes yeux. Il a ouvert les yeux. J'ai dit, lève-toi, il s'est levé. Il n'était pas mort. Il regarde la montre. C'était déjà 12 heures 5. Il a dit, est-ce que cette montre ici marche? À 12 heures, je devais déjà mourir. J'ai dit, non, tu étais mort déjà à moins 5. À 11 heures 45. Je suis venu pour te délivrer. Lève-toi. Il tremblait là. Et nous sommes sortis pour brûler ce livre-là. Nous avons brûlé le livre de la magie. Et le professeur, quand j'avais prié, je ne sais pas si c'était bien ou pas, je ne sais pas. J'avais dit que cette mort ici retourne à celui qui l'a envoyé. Et on a retrouvé le professeur à l'hôpital. Tout près de l'hôpital. Et le professeur a donné sa femme. Et sa femme était morte le même jour à 18 heures. Le diable mange ses enfants. Donc, c'est mieux d'être du côté de Jésus, là où il y a le bonheur et on ne vous donne pas des lois. C'est mieux d'être du côté de Jésus. Vous savez, un pasteur, vous avez parlé d'un pasteur qui est allé prier pour un fou, là. C'était comment, pasteur ? Un pasteur est venu me voir. Il était passé. Réveil, groupe de réveil, ou pas de côté, je ne sais pas. Il a chassé le démon de la folie. Vous voyez, quand on amène les malades et vous n'avez pas le don de guérison, ne priez pas. Il a dit, démon de la folie, sort de cet homme. Et l'homme a dit, quoi ? Toi, tu n'as rien, tu me chasses ? Si tu essaies encore, je vais rentrer. Je vais rentrer dans ton corps. Il a dit encore, il a dit, démon de la folie, il est bon, sort ! Et là, je te l'avais dit. En tout cas, ça, je te l'avais déjà dit. Et il est entré dans le pasteur. On m'a amené le pasteur, lié, ligoté. Comment, pasteur ? Donc, le pasteur qui priait pour le fou, lui-même est devenu fou ? Complètement fou, il a enlevé son pantalon, il courait dans les rues. Il prenait les pierres et j'étais sur les chars. Alors, on l'a amené chez moi. Ah, Jésus ! Et j'ai prié pour le pasteur. Et le pasteur était complètement gué. Et si vous n'avez pas peur de prier pour lui ? Bon, la peur, non. Mais quand j'ai prié pour lui, il a dit, voilà, le démon qui était chez le pasteur est déjà ici. Il est dans la place du pasteur Barouti. Et les gens vont mourir ici. Ah, ma femme a crié là-bas, sans effet ! Déjà, leur chien là va mourir. Et derrière moi, là, je vois toutes les femmes là, les mamans Gongo et qu'on sort, mamaya là, qui préparent chez moi la nourriture pour le pasteur Barouti. Et j'étais en train de prier. Alléluia ! Seigneur Jésus ! Bon, ça pouvait m'effrayer. Ah, j'ai senti dans mon cœur, je ne peux pas craindre ces démons. J'ai dit, je t'ordonne, je t'ai dit de quitter. Sors de ce corps ! J'ai dit à tout le monde, ce démon doit m'obéir. Malgré les gestes qu'il faisait, j'ai dit, dimanche, vous l'amenez à l'église. Complètement guéri. Et dimanche, on l'a amené à l'église, il a témoigné. Il est maintenant membre de l'Assemblée chrétienne de Réguigny. Il n'est plus pasteur. Je t'ai pas un pasteur, c'est un cacabouille. Passeur, là. On va détruire nos sorciers ici. Passeur Baroudzi a été attaqué par un crocodile à Boulungou, un crocodile d'un portugais. C'était comment, pasteur ? Ah, toi, tu n'as pas oublié ça. À Boulungou, j'ai dormi dans la maison d'un portugais. C'était le lit du portugais. C'était la toilette du portugais. Le portugais était déjà mort. La nuit, un crocodile est venu et il m'a attrapé la main. J'ai dit, quoi ? Il m'a dit, pourquoi tu veux dormir ici ? C'est moi qui suis ici, dans cette maison, un grand crocodile. J'ai dit, au nom de Jésus, enlève tes crocs et le crocodile l'a enlevé. J'ai dit, allez, rentre chez l'homme là qui est mort. Le crocodile est parti. Et à Boulungou, onze aveugles l'avaient vu. Les boiteux n'en parlent pas. Tu connais ? Boulungou, Dieu avait guéri des malades, plusieurs malades. Et Dieu s'était fait connaître. Il s'était manifesté à Boulungou. Et maintenant, j'ai une grande église à Boulungou. Oui, une très grande église, avec le passé Tara. Oui, nous sommes en train d'évoluer avec notre émission. Nous sommes en train de recueillir les témoignages auprès de notre papa, de notre guide. Il est notre guide. Nous sommes fiers de lui. Parce qu'un guide, c'est celui qui connaît le chemin. C'est celui qui a toutes les capacités. Passeur Barouti, les témoignages continuent. Qu'est-ce que je peux donner encore ? Qu'est-ce que je peux donner encore ? Il y en a tellement. Bon, je termine avec Lodja. Il m'est resté un jour pour que je parte. Alors, on m'amène chez une maman qui avait un homme complètement fou. Lié là-bas à un arbre. Comme un animal. Et la maman m'a parlé. Mon fils est fou. Parce que Barouti, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour mon fils ? Je lui ai dit, c'est Jésus qui peut te donner. Moi, je suis son serviteur. Si c'est sa volonté, en tout cas, ton fils sera guéri. J'ai dit, délie-moi cet enfant. Il avait à peu près 18-19 ans. On l'a délié. Je lui ai dit, je t'aime beaucoup. Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, je veux prier pour toi. Jésus va te guérir. Il m'a dit, oui. Un fou. Un fou furieux. Je lui ai imposé les mains. Je ne sais pas si j'avais imposé les mains. Oui, je crois. Et j'ai chassé ce démon. Démon de la folie sort de cet homme. Je lui ai dit, tel que j'ai fait là, tu es guéri. Rentre dans la maison. Mets les babouches. Et le monsieur sortira avec les babouches. J'ai dit, ça y est. Je les ai gagnés. Alors, on a commencé à causer un peu. Alors, il m'a donné les noix de coco. Il dit, merci pour ce que tu as fait pour moi. Alors, j'ai pris les noix de coco. Il m'a dit, toi, tu ne me donnes rien. Je voudrais que tu me donnes une bicyclette. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, un vélo. J'ai dit, voilà, 100 dollars, tu as acheté un vélo. Et on s'est séparés. Deux ans après. Mon Dieu. J'arrive là-bas. On présente le fou. Nous avons les images. Le fou s'est marié. Avec ce vélo, il a pu travailler et doter une femme. Et il a eu un enfant. L'enfant s'appelle Baruti Kassongo Léonard. J'ai vu un enfant là, d'une année et demie, bien habillé, en costume. Quel bonheur. Quel bonheur, pasteur. Tu en veux un contemps ? Oui, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Parce que cette émission qui vient de commencer, est juste, ne parle que de témoignages. Donc, la femme d'un diacre, on lui avait enlevé la matrice. Le diacre a voulu que je prie pour que sa femme puisse enfanter. Je lui ai dit, quand on arrivait à Banalia, et quand je commencerai à prêcher, là, on était sur la route de Banalia, au Vénède-Kissangani, où j'avais fait une grande campagne. Je lui ai dit, si tu viens vers moi, quand l'ange sera là, Dieu va créer la matrice pour ta femme. Une femme sans matrice, vous lui promettez d'enfanter ? Bien sûr, bien sûr. L'émission, c'est... Sortir Dieu de l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu ? Jamais. Alors, et la femme n'était pas là, quand j'ai terminé, ce jour-là, c'était formidable. Les aveugles l'avaient vu, les boiteux avaient marché. La pluie qui était venue, à Lolo Kangabisaka, de Banalia, j'ai ouvert ma Bible, et la pluie tombait. J'ai dit, si ma Bible ici est complètement mouillée, Dieu ne m'avait jamais appelé. Et la pluie s'est arrêtée. On m'a dit, regarde, tu n'as vu, je ne le regarde pas. Regarde, j'ai dit, je ne le regarde pas. Alors, j'ai regardé l'arc-en-ciel avec un oeil, qui était fâché, là, qui regardait la terre. Dieu, j'avais vu. Les aveugles l'ont vu, les boiteux ont marché. Je suis descendu. Quand j'ai descendu de l'estrade, le frère est venu vers moi. J'ai prié pour lui. J'ai dit, où est ta femme ? Il m'a dit, ma femme est dans la mûlée, là-bas, des milliers de gens. J'ai dit, ah bon ? Ah bon ? Et maintenant, je vais appeler ma femme. Moi, j'ai dit, non. L'ange peut toucher ta femme, là où elle est. J'ai prié. J'ai terminé la prière. Quelques deux ans, trois ans, Papa Ngondé va mourir. Et je rentre à Kisangani. J'étais dans un hôtel de luxe. Je vois quelqu'un. Il dit, tu te rappelles de moi, du diable ? J'ai dit, oui, oui. Je te connais. Alors, il m'a dit, voici l'enfant qui est ma femme, qui m'avait accouché. L'enfant avait trois ans. Ou deux ans et demi. En tout cas, en costume. Et l'enfant s'appelle Baruti Léonard Kassombo. Exactement comme à l'autre jour. Vraiment. Donc, mon Dieu est un Dieu vivant. Nous l'avons rendu vivant. Avec les enfants nés sans sexe. Yama Lobalobate. Un enfant né sans sexe. J'ai prié. C'est une grande fille aujourd'hui, pour son père. Cet enfant-là devait mourir. Son père, c'est un docteur en médecine spécialiste, qui est tout le temps en Belgique. Et son père a dit, aujourd'hui, son père est devenu un grand prédicateur à Lubumbashi. Et c'est la fille-là qui joue les pianos. La fille n'avait que quelques jours. J'ai dit, non, Dieu va lui donner un sexe. J'ai prié. Et Dieu lui a donné un sexe. Des jours après. Oh, gloire à Dieu. Nous avons plusieurs cas comme ça. Un enfant avec deux sexes. J'ai prié. Et Dieu lui a donné... J'ai dit, qu'est-ce que tu veux ? Je veux que... qu'il soit un garçon. Alors que c'était presque une fille. Et Dieu a fait disparaître l'autre sexe. Et c'était un garçon maintenant. C'était un grand monsieur. Et l'enfant qui était ressuscité là, que j'avais présenté à la dédicace. Ressuscité. Donc, sa mère était venue du marché. Et puis tu verras que tout le monde pleurait. Son fils était mort. Alors moi, je ne savais rien. Pendant des heures, la maman a dit, non, nous avons un don. Et la maman a amené cet enfant chez moi. J'ai dit, mais l'enfant est mort. Un enfant de deux ans. Aujourd'hui, c'était un grand gaillard. J'ai prié. Il a dit, non, pasteur. Don, pasteur. Moi, n'ai pas confité. Nous avons un don. Tu peux le ressusciter. J'ai dit, pardon, mais Jésus. Et après la prière, l'enfant a ouvert les yeux. Et si vous regardez bien la dédicace, il avait témoigné. Il est maintenant un grand gaillard de plus de 22 ans. Moi aussi, je vous remercie parce qu'aujourd'hui, nous sommes aux Etats-Unis. Je pense que vous avez une bonne mémoire. C'était au salon, là. Je pense que je veux que vous puissiez en parler vous-même. Je vous avais un peu dérangé. C'était en présence de mon père et ma mère. Nous sommes aux Etats-Unis. Vous vous rappelez ? Oui, oui. J'avais dit que je t'aime beaucoup. N'est-ce pas, c'est ça ? C'est ça. Vous aviez demandé quelque chose. Vous aviez prié pour moi juste au salon, là-bas. À présence de papa et de maman, je vous avais demandé que je vienne quelque part. C'était où ? Aux Etats-Unis. Dieu l'a accompli. C'était le jour de la guérison de cet oeil-là ? Non, le papa était à Kinshasa. Nous sommes venus vous rendre une visite au salon. Oui, je vois. Juste après la causerie, avant que nous nous sortions. C'était aux Etats-Unis. Tu voulais venir ici et Dieu l'a accompli. Vous m'avez dit que vous irez aux Etats-Unis. Oui, et Dieu l'a fait. Et il y a beaucoup de frères comme ça, je le regarde. J'ai dit, frère Niyati, moi je te vois aux Etats-Unis. Et lui, il n'avait aucune idée de venir ici. Et il est ici, il est déjà américain. Avec des enfants américains, toi aussi. Tu es d'enfants américains. Bon, Dieu travaille avec des hommes. Il faut que Jésus devienne une réalité. Il faut que Jésus vive dans son église. Nous sommes arrivés à l'âge où Jésus doit être vu. C'est ce que Jésus avait dit. Maintenant, vous les grecs, vous ne saurez pas me voir. Mais plus tard, quand je reviendrai faire les mêmes choses, vous me verrez. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Ah, moi je ne suis pas Jésus. Oui, passeur, vous n'êtes pas Jésus, mais vous êtes en train de manifester les œuvres de Jésus. Oui, 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 oui. Tout chrétien, toute chrétienne normalement devrait manifester les œuvres de Dieu aujourd'hui. C'est un temps glorieux où le péché est tout noir ou du côté de Dieu, c'est tout blanc. Merci beaucoup, passeur. C'est comme si on était déjà au paradis. Merci, passeur. Ce n'est pas la prédication. Vraiment, moi, je suis plus du côté témoignage, passeur. Oui. Bon, le côté témoignage, j'en ai tellement, tellement. une femme qui voulait avoir des enfants à Guémena. Alors, je lui ai dit j'ai pris pour toi, tu auras une fille et tu donneras à cette fille-là le nom de ma mère. J'étais à Guémena il y a quelques mois et elle a dit mais l'enfant a maintenant deux ans. Je cherche le nom de ta mère. Je l'appelle Maman Abaruti. Maman Abaruti. Et à Brazzaville, une femme ne pouvait pas avoir des enfants et elle était venue vers moi et j'avais prié. J'ai dit qu'est-ce que tu veux ? La femme a dit je veux avoir des jumeaux. J'ai prié. La femme a eu des jumeaux. Et il y a à peu près une année, j'étais à Brazzaville. J'ai fait une campagne de guérison divine avec le pasteur Mofuta qui est maintenant à Paris. à Caen en France. Et quand je suis sorti, une femme est venue m'embrasser. J'ai dit oh ma fille qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit que ma mère puisse avoir des jumeaux. Et ma mère n'avait pas d'enfants. Et toi, après la prière, notre mère qui était stérile a commencé à avoir des enfants. Et elle a commencé avec des jumeaux. pasteur, une fois. C'était un miracle. Un grand miracle. Et il y a la femme, une femme qui n'avait pas d'enfant qui m'avait reçu à Chikapa qui avait beaucoup préparé la nourriture, j'étais sûr. Tout le monde a mangé. Ils étaient restés. Et cette femme-là, la femme de Frère David, ça se trouve dans les sites. Et il a dit j'ai fait ça pour toi pasteur Barotti mais je n'ai pas d'enfant. Je lui ai dit oh là là je prononce sa parole comme Elohim. Quand il avait mangé il était très content. Il a dit Sarah l'année prochaine quand je reviendrai tu auras je te trouverai avec un enfant. C'était Isaac. Alors je lui ai dit toi aussi dans une année je te trouverai avec un enfant. Oh c'est un miracle. cette femme-là a conçu après 7 ans cette femme a conçu une fille qui a qui a maintenant je ne sais combien elle a 12 ou 13 ans. Une très très jolie. Ça le témoignage me rappelle aussi les petits Je ne suis pas Elohim je ne suis pas Elohim. Ça le témoignage me rappelle aussi la petite fille de Papa Chibango qui est née juste le 31 décembre. Oui. Vous lui avez dit qu'il aura un enfant cette même année. Ah oui ? Et la fille est venue le 31 décembre. N'est-ce pas ? Donc j'ai prié comme ça sachant que notre Dieu le fera et Dieu l'a fait. Et il y a une personne qui attendait des jumeaux et il allait donner nommer et moi et mon épouse à l'Odja tellement pour cette personne-là je suis un homme de Dieu et quand je suis descendu donc sa femme venait d'accoucher je quitte l'avion et ils avaient tout fait les médecins le premier Baruti Kassongo était mort il leur a dit il a dit au médecin laissé quand Frère Baruti Kassongo mettra ses pieds sur l'Odja l'enfant va ressusciter et quand j'ai posé mes pieds sur l'Odja il a appelé l'enfant Baruti Kassongo l'enfant envers les yeux bon lui il avait soufflé sur l'enfant je ne sais pas qui lui avait inspiré ça et l'enfant est revenu à la ville et donc des miracles des miracles ça c'est vraiment Jésus qui est sorti de l'histoire oui pasteur c'est par rapport au climat c'était comment avec le pasteur à tapis oui il voulait à tout prix m'amener au zoo et là il y avait des lions et je serais content de voir les bêtes surtout les bêtes sauvages léopards et tout ça mais il me demandera il dit le temps est très mauvais on a annoncé que demain il y aura la pluie et ça sera un mauvais jour même dimanche aussi c'était samedi elle m'a dit tu vas prier pour ça pasteur bon je me disais mais ce jeune homme il pense que je suis qui là ? un féticheur ? alors Dieu merci je n'ai pas prié je n'ai pas prié et le matin on était déjà dans le véhicule et la pluie a commencé elle m'a dit papa tu n'as pas prié j'ai dit je n'avais pas prié je ne suis pas les dons de Dieu moi je n'ai pas joué avec les dons de Dieu alors il m'a dit maintenant il y a la pluie qu'est-ce qu'on va faire ? alors j'ai prié alors qu'il était là j'ai dit Seigneur ton serviteur veux visiter les eaux et il y a la pluie qui nous dérange arrête cette pluie que le soleil sorte au nom de Jésus la pluie s'est arrêtée comme si c'était moi le Seigneur et le soleil alors un soleil comme un soleil de Dallas est sorti c'était merveilleux alors j'ai trouvé que le soleil était quand même les rayons étaient un peu pénibles c'était trop dur j'ai dit je change Seigneur je ne veux plus le soleil je ne veux plus le soleil je ne veux plus je veux que le soleil soit couvert et le soleil était couvert des nuages j'ai dit jusqu'à ce que on va terminer notre visite au zoo nous sommes arrivés au zoo on a pris à peu près une heure c'est plus de 100 kilomètres et le soleil était toujours là mais on ne voyait pas le soleil c'était un temps merveilleux nous avons vu les bêtes les girafes les lions les léopards tout ça n'est-ce pas les buffles les zèbres et ainsi de suite et vers le soir la nuit on sortait c'était déjà vers 18h30 et une dame qui était là qui était responsable numéro un a dit mais oh je ne comprends pas vous avez de la chance les prophètes de temps avaient annoncé la météo avait annoncé qu'on aurait vraiment un bad time très mauvais temps mais qu'est-ce qui s'est passé on ne comprends pas alors la dame il se dira c'est mon beau-père qui a fait ça alors la dame a dit écoutez dis à ton beau-père qui est-il il est pasteur dis lui que demain puisque on a annoncé aussi un mauvais temps demain mon père qui n'est plus pas accepté d'aller dans notre église demain alors qu'il y a aussi un beau temps j'ai regardé cette femme-là j'ai dit vous l'avez dit demain il n'y aura que le soleil un beau temps il n'y aura pas de pluie et le dimanche il n'y avait pas de pluie pas du tout et Frébat c'est moi qui devais prêcher et lui devait m'interpréter chez Jerry Roo il a dit on ne comprends pas et heureusement Frébat tu viens de m'expliquer j'étais dans une pharmacie et une femme blanche m'a dit mais c'est pas possible la pluie a commencé c'était annoncé par la météo et puis ça s'est arrêté le soleil est sorti et puis après on a eu un beau temps j'ai dit c'est moi que Dieu a utilisé c'est moi qui l'ai fait c'est sortir Dieu de l'histoire nous sommes en train de recueillir les témoignages nous avons sorti Jésus de l'histoire il est dans son église et il est capable de faire c'est Jésus qui a venu dit les oeuvres que je fais tu peux continuer non ? vous le ferez aussi merci beaucoup les oeuvres que je fais Jésus a dit vous le ferez aussi mais pourquoi nous ne les faisons pas ? nous n'avons pas la foi nous ne sommes pas bien enseignés on a seulement les citations les citations les citations de la Bible et du message du temps de la fin mais on n'a pas la chose on doit avoir Dieu à l'intérieur celui qui a Dieu à l'intérieur le sait je ne vous laisserai pas Orphèle je serai avec vous tous les jours même en vous jusqu'à la fin du monde jusqu'à Dallas ok jusqu'à Dallas pasteur jusqu'à Dallas pasteur nous les croyons pasteur les témoignages il y en a vraiment nombreux mais j'en ai aussi besoin beaucoup il y en a tellement que même moi-même ça ne m'aiderait pas je peux je peux faire ici des heures et des heures avec vous et nous sommes toujours dans les témoignages tu veux encore quel témoignage ? hein ? quel témoignage tu veux ? donc notre Dieu est capable de guérir le cancer j'étais à Colwésie n'est-ce pas ? oui et j'ai papa Sylvain qui était pasteur de l'assemblée de Colwésie alors quand on donne les témoignages la nuit avant de dormir on donne le témoignage il est vivant ses enfants sont vivants ils verront ça alors j'ai donné mon témoignage quand on termine les témoignages on prie chaque jour j'ai donné mon témoignage j'ai dit écoutez moi j'ai prié pour quelqu'un qui avait décidé il était guéri il avait le cancer l'auteur a dit quoi ? alors qu'il était directeur médecin directeur de l'hôpital il dit tu entends les cris là dans la boyerie là-bas ? j'ai dit oui c'est ma famille qui pleure mon père un parent là est tenté de mourir à l'hôpital il souffre du cancer métastasé au niveau de ses intestins jusqu'au bassin et le médecin l'ont condamné à mort alors je t'amène il m'a amené en courant dans la voiture et j'ai dit ah non non je ne dis pas que je vais le guérir je ne dis pas que Dieu va le guérir il m'a dit si Dieu a guéri une personne avec toi Dieu peut guérir une deuxième personne avec toi je lui ai dit bon merci allons-y nous sommes allés et j'ai trouvé quelqu'un vraiment presque dans la tombe ah oui ici ici tout ça toutes les cordes que vous connaissez que les médecins mettent dans les corps humains quand vous êtes déjà tout près de partir et bien notre Dieu est Dieu j'ai prié il a dit je crois en toi pasteur Baruti mais mon fils ici je ne peux pas croire en lui notre vie et il est pasteur d'une grande église aujourd'hui en Bojemaï lui je ne peux pas croire c'est mon fils mais toi je crois j'ai entendu parler à Konosie c'était formidable il écoutait prier je suis parti et quand j'étais à Lubumbashi on m'appelle on dit le cancer est en train de marcher dans l'église j'ai dit le cancer alors on l'appelle pop pop enfin cancer marche tout le monde il dit tu entends cancer il revient complètement guéri alors je suis rentré rapidement Konosie pour le voir on m'a dit qu'il est tenté de se faire coiffer je quitte la voiture il me voit il sort il laisse c'est lui qui l'est coiffer il m'embrasse ce papa là il dit si tu n'étais pas venu je serais déjà enterré je lui ai dit non si Jésus n'était pas venu tu serais déjà mort c'est pas moi il ne fait que m'utiliser nous l'avons sorti de l'histoire oui pasteur quelqu'un peut désirer un poste de service il vous demande que vous puissiez prier pour lui la personne occupe le même poste plusieurs fois plusieurs fois je n'ai pas en parler je n'ai pas en parler parce qu'on va dire mais c'est quelle force il dit je veux telle place je prie Dieu lui donne cette place là sortir Dieu de l'histoire sortir Dieu de l'histoire pasteur nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie parce que voir comment Dieu est en train de se manifester ça ne peut être que lui même mais si Moïse n'avait pas fait des miracles comment est-ce que Pharaon allait laisser les juifs sortir si Jéréo n'avait pas fait des miracles comment est-ce on saurait qu'Israël avait un Dieu puissant et si Jésus était venu sans miracle qui aurait cru en lui il a dit pourquoi vous ne croyez pas en moi j'ai fait beaucoup de miracles alors vous êtes aveugle ces miracles là montrent que Dieu est avec moi alors il nous envoie aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle et il dit voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru mais pourquoi on ne voit pas ça nous ne savons pas pasteur le Seigneur les accompagnait et opérait les miracles quand il prêchait pour confirmer la parole oui il confirmait la parole les œuvres que je fais vous les ferez pasteur ce n'est pas la prédication pasteur s'il vous plaît un mur tombe sur un enfant oui écraser écraser le mur de béton de plus de 20 centimètres en béton bloc béton et sa mère au dessus sa mère cherchait l'enfant l'enfant était en dessous j'ai dit enlever les briques on enlève les briques j'ai pris pour l'enfant l'enfant est revenu à la fille on l'a amené à l'hôpital et il n'y a rien un enfant un enfant écrasé pendant qu'on priait pour le baptême du Saint-Esprit écrasé et le véhicule roule sur l'enfant j'ai mis le témoignage dans dans notre site l'enfant maintenant c'est une grande personne j'ai prié l'enfant est revenu à la fille même les zones ne sont pas fracturées c'est pas un hasard ça pasteur un hasard un enfant en dessous des véhicules mort quel hasard allez le faire allez le faire même le chauffeur quand il a vu que l'enfant est résisté le chauffeur est tombé KO quand la maman a vu que l'enfant est résisté il est rentré dans dans les nuages la maman était là j'ai dit amener de l'eau la maman lui-même ne croyait pas que son enfant est revenu à la fille c'est extraordinaire c'est ça que la Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul acte chapitre 17 verset 11 la chose est revenue le frère madame le prophète avec son message avec le saint esprit qu'on a reçu il nous a retourné à la foi de nos pères apostoliques Pierre l'ombre de Pierre guérissait les malades Pierre pouvait dire lève-toi et marche mais aujourd'hui on a peur on a peur j'ai dit lève-toi et marche devant 5 à 6 000 personnes à l'Iguini et la femme là s'élève et a marché j'ai dit lève-toi et marche à quelqu'un qui ne marchait pas l'esplanade de Kinshasa là du parlement comment on appelle ça l'esplanade et cet homme s'élève et cet homme a marché tout le monde il a escaladé mais nous avons les images escaladé plutôt les escaliers c'était moi qui l'avais utilisé c'était pas Paul c'est pas Pierre j'ai dit lève-toi et marche tu crois dans mon ministère il a dit oui lève-toi on avait plus de 10 000 personnes et un enfant il a oublié la personne qui l'avait amenée l'enfant qui était né aveugle et il va vers quelqu'un d'autre papa papa je vois je dois aller témoigner là-bas que je vois à l'esplanade du palais du peuple et le frère là a dit mais moi je comprends pas il était dans les bim et puis moi j'ai appelé si quelqu'un voit qui vient ici l'enfant qui est un enfant de 8 ans ou 9 ans a couru il est venu c'est filmé nous avons les images l'enfant vu né aveugle et le monsieur debi m'avait expliqué là-bas voilà vraiment j'ai entendu seulement parler que Osborne faisait des miracles mais un enfant qu'on a amené aveugle cet enfant là a vu ils ont dit non non ils ont vu l'aveugle le voir ils ont crié hey oui oui on veut tout parce qu'une maman née aveugle mais qui a eu des enfants il n'a jamais vu ses enfants oui là c'était à Boulougou né aveugle et on m'a amené cette maman là c'était le même jour où le crocodile m'avait pris par la main quand je suis sorti le matin on m'a dit non il y a des gens qui ont passé la nuit ici à Boulougou alors là il fait très frais la nuit simplement pour m'attendre j'ai dit hé hé non vous allez manger j'ai dit appelez ces gens non vous allez manger j'ai dit je ne mange pas on a appelé ces gens j'ai imposé les mains à la maman aveugle aveugle cette maman n'avait jamais vu sa fille et j'ai dit à la maman est-ce que tu vois oui je commence à voir ah je vois les chaises ah je vois ceci est-ce que tu me vois oui touche il a touché il a passé par l'autre je dis tu vois la cravate la cravate je dis tu vois tu vois cette femme là c'est ta fille la maman a commencé à pleurer la fille aussi a commencé à pleurer et j'ai appelé la fille de sa fille qui était sourde muette de naissance et elle a parlé vous pensez que moi je peux faire ça non c'est ce que Dieu a donné comme don que nous utilisons sortir Dieu de l'histoire votre Dieu là Jésus est puissant il est puissant il faut croire tout est possible à celui qui croit il est puissant pasteur un autre était venu à la campagne à Boulougou mais il est rentré chez lui aveugle oui je connais je connais mais là il paraît qu'ils ont fait une église là-bas il est rentré aveugle on lui posera la question on a appris qu'il y a eu des aveugles qui ont vu là-bas il a dit oui cet homme c'était l'homme des dieux ils ont tout fait pour qu'il puisse me critiquer mais pourquoi toi tu ne changes pas Dieu est toujours avec il dit en tout cas je ne comprends pas comment moi je ne suis pas guéri mais c'est un homme des dieux oh j'ai entendu des témoignages que m'ont donné là-bas et malgré qu'il est débrouillé il est débrouillé aveugle il est retourné dans son village à 50 km de Boulougou aveugle mais il a protégé ma réputation la nuit il se retrouve où ? à Boulougou où ? dans la campagne et moi j'ai pris pour les malades et le seigneur lui dit va laver tes yeux tu vas voir il bougeait il a dit mais qu'est-ce qu'il ne va pas il dit j'étais avec le frère Barouti et Dieu m'a dit si je lave mes yeux je vais voir on a amené un bassin il a lavé les yeux il voit parfaitement comme vous et moi plus que moi parce que moi j'ai les lunettes parce que vous avez prononcé une phrase qui m'a un peu qui a un peu attiré mon attention il a gardé la réputation de Passeur Barouti oui oui vous savez les gens aiment critiquer les hommes de Dieu le diable il fait entrer dans des personnes comme ça il critique les hommes de Dieu ils ont parlé contre moi il a dit non 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 cet homme non non les témoignages les gens venaient témoigner beaucoup de personnes étaient guéris mais pourquoi toi tu n'es pas guéri il dit je ne sais pas mais en tout cas c'est un homme de Dieu il a protégé ma réputation il a gardé ma réputation et Dieu aussi l'a récompensé celui qui reçoit la servite de Dieu en qualité de servite de Dieu recevoir une récompense que Dieu vous bénisse Pasteur nous sommes en train de chuter avec notre émission mais nous allons chuter avec un témoignage de cancer parce que le cancer est mortel Pasteur quand j'avais annoncé que papa Bafoua était guéri à Coloisie alors il y a une soeur qui m'avait amené chez son ami à Lemba et son ami pris maintenant dans Shekinatabénacle mais il était dans l'église catholique et elle était malade de cancer et on lui a donné deux semaines elle avait fait une semaine il lui restait une semaine elle avait un cancer métastasé donc tout était abîmé à l'intérieur elle ne mangeait plus je causais avec lui je lui ai dit tu peux être guéri elle a dit non les médecins m'ont dit je vais mourir j'ai dit non Jésus va te guéri j'ai prié et je suis parti je suis revenu deux ou trois jours après la soeur je lui ai posé la question elle a dit je suis toujours malade je lui ai dit ah bon tu étais parti à la toilette elle a dit oui j'étais parti à la toilette mais je suis toujours malade et je lui ai dit non tu ne mourras pas j'utilise maintenant ma foi non pas ta foi tu n'as plus de foi j'utilise ma foi tu es guéri elle n'avait jamais eu d'enfant elle a des enfants aujourd'hui je crois trois ou quatre elle est vivante jusqu'à aujourd'hui alors qu'il y a à peu près combien d'années là 26 ans et la soeur est en bonne santé avec trois ou quatre enfants et le premier nage c'est depuis qu'elle était guérie on a vu les médecins les médecins ont dit elle est en parfaite santé le cancer est parti elle croit maintenant au message du prophète William Branham donc c'est un c'est un c'est un témoignage que j'ai toujours donné ça fait plus de 26 ans donc 27 ans donc beaucoup connaissent ce témoignage donc ils connaissent même son nom c'est une précieuse soeur aujourd'hui et qui prie dans Chekina Tabernacle elle était guérie du cancer donc votre dieu peut guérir le cancer merci beaucoup passeur pour votre temps vous avez disposé de votre temps pour l'ouverture de cette émission sortir de l'histoire je vous remercie je vous remercie grandement c'est à moi de vous remercier vous le savez quand tous les miracles se faisaient je suis rentré j'étais rentré de 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 Bachil de Koulouzi Kipouchi et Consor et il y a 27 ans 26 ans 27 ans et personne ne savait rien il n'y avait pas d'image alors le frère m'a dit mais pourquoi on ne ferait pas une télévision une chaîne de télévision le frère le frère dieu donné Kassendi il dit avec tous ces miracles mais les gens pouvaient encore croire en Jésus et voir que Jésus peut aussi les guérir j'ai dit mais Dieu a déjà beaucoup travaillé je ne pense pas que il ferait même quelque chose avec moi mais Dieu a fait encore plus l'Odja 1 l'Odja 2 l'Odja 3 l'Odja 4 l'Odja 5 l'Odja 6 il y a un homme qui nous faisait que me regarder l'homme était boiteux alors pendant que je passais pour rentrer à l'Odja l'homme me saluait comme ça sa jambe s'est redressée une femme malade qui avait un cancer quand je passais à l'Odja c'est ça que j'ai qu'il ne plie pas avec nous la femme l'a dit oh parce que je t'aime beaucoup la femme le cancer est parti si c'est mieux mais ou quoi c'est parti donc Dieu a fait encore plus et j'aime le média maintenant avec la science qui s'est vraiment explosé avec l'internet beaucoup de gens connaîtront que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui interneurement et ils vont glorifier Dieu Jésus qui est l'un d'entre eux il y en a beaucoup il y a beaucoup des prédicateurs qui manifestent aussi Dieu qui manifestent des miracles exactement comme moi je remercie Dieu pour ces gens aussi merci pour Atmosphère Dallas merci beaucoup Passeur Sous-titrage ST' 501